Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, c'est irréprochable pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. À la gloire et à la louange de Dieu. De Dieu. Par Jésus-Christ. À la louange de Dieu. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps par une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Je sais que cela tournera mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, pour le jour de Christ rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, pour le jour de Christ rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Car je sais que cela tournera mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Seulement ma ferme, ma tente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et vos rires m'étingues, car Christ est ma vie, et vos rires m'étingues. Selon ma ferme, ma tente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et vos rires m'étingues, car Christ est ma vie, et vos rires m'étingues, car Christ est ma vie, et vos rires m'étingues, car Christ est ma vie, et vos rires m'étingues, Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables, pour le jour de Christ rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables, pour le jour de Christ rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour Lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme, ne faites rien par esprit de partie ou par la même gloire. » Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie rachée, mais il s'est débouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les yeux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu de Père. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, « Rendez ma joie parfaite ! » « Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu... La souveraine monte est levée et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement, comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit, dont vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses, sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouise avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayés par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce. par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considèrent aussi ceux des autres. Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même, si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et, je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada